Au Caire, des affrontements entre pro et antifrères musulmans ont fait plus de 120 blessés. Les violences ont eu lieu aux abords du siège de la Confrérie, en banlieue de la capitale égyptienne. Les deux camps avaient commencé par échanger des jets de pierre. La police anti-émeute a fait usage de gaz lacrymogène pour tenter de les séparer. Dans la soirée, les affrontements se sont poursuivis dans l'ensemble du quartier de Mankratem. Les frères musulmans avaient affrété 4 bus pour que leurs partisans viennent défendre leur siège. Ils ont été incendiés par les opposants. La colère des manifestants s'est dirigée vers le siège de la Confrérie des frères musulmans. Selon eux, c'est d'ici qu'est dirigée la présidence de la République. Certains leaders des frères musulmans avaient mis en garde leurs membres de ne pas se mêler aux affrontements, sans quoi la situation aurait pu encore plus déraper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1